Jean-François, on va parler d'une pièce qui marque l'histoire d'un pays, comme souvent les pièces en or, c'est le souverain, et donc on va parler d'histoire d'Angleterre, du Royaume-Uni. Exactement, le souverain c'est vraiment certainement l'une des pièces qui sur le temps a duré le plus longtemps, si on accepte certaines pièces antiques qui sont restées en circulation pendant un millier d'années, je suis au souverain, on est quand même sur une pièce qui a été frappée, qui a commencé à être frappée à la fin du 15e siècle et qui continue aujourd'hui à être frappée, et là on est sur un volume global d'un peu plus de 1 milliard de pièces, donc c'est énorme, c'est plus de 8000 tonnes, quelque chose d'assez phénoménal. Alors ce qui est très intéressant c'est de voir aussi comment cela jalonne toute l'histoire de ce pays. Donc ça commence en fait par un roi qui ne l'était pas encore, parce que tout simplement il était en exil, le dernier roi d'ailleurs européen à avoir parlé breton, parce qu'il était en exil en Bretagne, et donc son objectif à ce futur Henri VII, c'était de reconquérir ou de conquérir sa place en tant que roi sur l'Angleterre. Donc ça commence par un roi qui revient sur son île d'origine, 14 ans après le début de son exil, donc lui fait partie de la famille des Lancastres et il doit faire sortir la famille de York qui était au pouvoir à ce moment-là par le biais du très connu Richard III, qui était plutôt détesté par tout le monde, donc ça a été assez facile pour lui lors d'une bataille notamment de le tuer, donc on était comme ça, à la fin du 15ème. C'était pas très fin les batailles ? Non voilà, les problèmes se réglaient généralement sur le champ de bataille et tout le monde en acceptait les règles du jeu. Voilà, donc c'est un roi qui arrive au pouvoir en 1485 et très vite, il a besoin au reste du monde de montrer son pouvoir, de redorer aussi l'image de ce pays parce qu'on sort là de guerre civile qui était très forte, notamment ces deux familles. D'ailleurs ça s'appelait la guerre des deux roses et c'était tellement un moment important que ça a même inspiré des auteurs que l'on connaît très bien et aujourd'hui, quand on voit une série comme Game of Thrones, il faut savoir que ce qui a inspiré Game of Thrones, c'est la guerre des deux roses, donc entre les Yorks et les Lancastres. Donc voilà, on est sur un moment fort de l'histoire anglaise et dans cette logique de réinstaurer ce pouvoir et ce rayonnement, une pièce en or est frappée en 1489 et c'est le souverain. Pourquoi le souverain ? Parce que tout simplement sur la verre de la pièce, on voit le souverain, voilà, il est posé là et c'est une pièce qui a vocation à circuler, à montrer la face du monde, notamment entre guillemets au pays un petit peu antagoniste de l'époque qui était le Portugal, l'Espagne, qu'on était là et on rayonnait. Voilà, à ces mêmes époques, on faisait souvent aussi tourner les tableaux pour montrer un petit peu la richesse des personnes qui étaient présentes dessus. Vous voyez, on était vraiment dans cette posture. Le monde se limitait à l'Europe à l'époque quasiment. Oui, oui, voilà, le nouveau monde était encore très très frais et on avait encore peu de vérité dessus, si ce n'est l'Espagne et le Portugal, mais voilà, l'Angleterre était déjà à essayer de recréer des frontières, de recréer un pouvoir et le souverain est là pour l'affirmer. Et d'ailleurs, sur un plan économique et monétaire, Henri VII justement a été aussi connu pour ça parce qu'il a recréé, en fait, une finance qui était moribonde. Pour autant, en parallèle, cette finance, il a un petit peu chamboulé, on va dire, par les guerres qui ont pu continuer. Voilà. Donc, on est dans cette logique jusqu'après le début du XVIIe siècle et là, après, on est sur un pays qui a pas mal de problèmes internes à régler, pas mal de guerres qui l'épuisent, beaucoup de rois qui se succèdent à coups d'assassinats et de tranchages de tête. Le royaume n'est pas très uni ? Non, le royaume n'est pas uni du tout et donc au début du XVIIe siècle, qui est la fin de cette première phase du souverain, c'est plutôt à ce moment-là une période faste pour la France, l'ennemi juré. Et c'est à cette époque-là où, par contre, le Louis d'or, lui, apparaît et va rayonner en même temps que, justement, Louis XIV, Louis XV, etc. et les Louis qui peuvent suivre. Donc, voilà, là, on a une période de vacances du souverain et le souverain, voilà, réapparaît début du XIXe, donc 1817. Alors, comme par hasard, 1817, pourquoi ? Parce qu'il y a eu 1815 et 1815, c'est la fin de Napoléon. Et en ce début de XIXe, on est sur une Angleterre qui est puissante, c'est l'industrie, c'est les machines à vapeur, c'est un pays qui invente, en fait, globalement, tout ce qui est inventé au XVIIIe et au XIXe siècle. Et donc là, on est à une forme d'apogée sur un pays qui va durer à peu près une grosse centaine d'années. Donc, on va dire de 1817, donc première frappe des nouveaux souverains jusqu'à, on va dire, les années 30. Et là, les années 30 qui sont l'apogée du royaume anglais, donc le rayonnement. Et donc là, on frappe des souverains même en Inde, en Australie, au Canada. Et là, et sur cette période, donc, on va voir différents rois, différents souverains. Et les plus marquants seront évidemment Victoria, dont l'oreille va être très longue, puisqu'on va commencer en 1838 et on termine en 1902. On la voit vieillir. On la voit vieillir, sur les pièces. Exactement. On commence avec une jeune reine et à la fin, c'est une reine sur le déclin. Et ça va être un petit peu pareil pour Elisabeth II, plus tard. On en reparle un petit peu après. Et entre-temps, on va avoir une succession de différents souverains. Donc, on a Édouard VII, qui, lui, est plutôt connu, pas nécessairement pour la qualité du portrait sur la pièce, parce que c'est plutôt assez moyen. Mais on sait que, par exemple, c'est une pièce qui est très collectionnée en Inde, parce qu'il s'agit d'un homme qui regarde vers la droite et on sait que ça, ça porte bonheur. Donc, bon, Édouard VII est une pièce qui coûte un tout petit peu plus cher, généralement, à acheter, tout simplement pour ce genre de raisons. On a aussi Édouard V, qui est aussi une autre pièce qui a été très frappée. Donc, Édouard V, c'est un petit peu la pièce de la guerre de 1914 et de ce qui a suivi. Et puis après, on a Édouard VI, qui, lui, va être frappé en très, très peu d'exemplaires. Donc, c'est une pièce qui n'est pas intéressante dans une logique d'investissement, plutôt pour les collectionneurs. Et d'ailleurs, pareil, pour les collectionneurs qui seraient très fortunés, il y a la fameuse Édouard VIII, qui est la pièce du roi qui n'a jamais été, couronnée. Donc là, ça, c'est des choses qui sont très, très marginales. Et ensuite, voilà, à partir de 1957, on a une nouvelle frappe, qui est la frappe d'Élisabeth II, qui vont se succéder les unes à la suite des autres. Qui est le souverain contemporain, celui qu'on voit encore. Oui, voilà, c'est celui que l'on voit encore, surtout dans des très belles qualités. Donc voilà, on est sur une pièce, mais qui n'est plus une pièce circulante. Donc, c'est aussi pour ça que c'est une pièce, aujourd'hui, de belle qualité. C'est que tout simplement, on n'a pas été porté dans les poches. C'est des pièces qui ont été frappées depuis les années 50, mais qui n'ont pas souffert de grand-chose. Donc, on a été stockés. Donc, on n'est pas sur la pièce de circulation, sur la pièce d'investissement et de collection, plutôt de bonne facture. Alors, c'est un marqueur de l'histoire. C'est aussi un outil de communication, on l'a bien vu, puisqu'on se montre partout au fil de ses conquêtes. Mais ça aussi, le souverain a une particularité, c'est qu'il est très utilisé par des aventuriers, par des espions. Il y a plein d'histoires très anecdotiques, mais très rigolotes par rapport au souverain. Mais tout simplement, parce que d'une certaine manière, jusque dans les années 30, le souverain, c'était tout simplement le dollar de l'époque. Donc, aujourd'hui, il peut sembler naturel d'avoir dans ses poches du dollar. À cette époque, il semblait naturel d'avoir des souverains. Donc, le souverain, c'était la monnaie des pilotes, que ce soit donc Première Guerre mondiale. C'était la monnaie même aussi des espions et des pilotes pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, par exemple, un raid sur Pinemoon, qui est la base de laquelle on lançait les V2, eh bien, tous les pilotes avaient, en fonction de la difficulté de la mission qu'ils devaient accomplir, une certaine somme de souverains dans leur poche, en cas, eh bien, tout simplement, de prise par l'ennemi, qui leur aurait permis, à ce moment-là, de payer leur liberté. Et ça a fonctionné. Donc voilà, après, c'est une pièce qui était, par exemple, extrêmement utilisée pour les échanges avec les États-Unis. D'ailleurs, quand les États-Unis ont interdit la possession de l'or en 1933, le souverain, à ce moment-là, était massivement refondu, parce qu'il existait de manière très forte aux États-Unis en tant que monnaie circulante. Donc on était là-dessus. C'est quelque chose qu'on a oublié, mais le souverain, le souverain or, était une forme de dollar de cette fin de 19e et début de 20e siècle. Et les Grecs aussi adorent le souverain. Pour quelles raisons ? Pour quelles raisons, à chaque fois, les Grecs utilisent le souverain comme une assurance vie ou comme une assurance tout court ? Alors ça, c'est vraiment des raisons historiques qui remontent surtout à des habitudes qui ont été prises pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant l'occupation allemande. À ce moment-là, il y avait la possibilité, avant que les choses commencent à se durcir, d'acquérir des souverains, les Grecs en ont acheté. Et il me revient toujours en tête cette anecdote de ce fils d'industriel du savon qui se souvient de sa famille, qui accumulait des souverains dans les portes. Et lui, spécifiquement, ils avaient 3000 souverains cachés dans les portes de la maison. Et d'ailleurs, sa mère avait peur, chaque fois que le vent faisait claquer la porte, que la porte s'ouvre et que les souverains soient révélés. Et mine de rien, ces souverains leur ont permis de passer la crise. C'est-à-dire qu'une fois par an, ils ouvraient une des portes, ils enlevaient les souverains et ça leur servait pour se nourrir, se vêtir le reste de l'année. Et au final, ils ont pu comparer avec le grand-père qui, lui, n'avait pas accumulé le souverain, mais avait gardé la monnaie nationale qui, elle, s'était effondrée par perte de valeur et qui, au final, a été nécessairement pris en main par ces petits-enfants qui, eux, avaient gardé une forme de capacité sur la tenue de leur liberté. Est-ce que si je vais en Grèce demain et que j'ai besoin de payer, et si je paye avec un souverain, est-ce que vous pensez que la population, ou une partie de la population, comprendrait ce que je leur apporte ? Eh bien, clairement, parce que cette culture, aujourd'hui, elle est restée. En 2015, la Royal Mint, donc la monnaie anglaise de frappe des souverains, a eu un pic de frappe lié à la demande des Grecs qui, voyant la crise arriver, donc là, on était fin 2014, début 2015, se sont dit, on ne sait pas si on sera encore demain dans l'euro, on ne sait pas ce qui va se passer sur nos finances publiques. Certains avaient peur du parti Syriza, etc. Et il y a eu une demande assez conséquente sur le souverain britannique. Et là, on est en 2015, et non pas en 1915. Quelles sont les caractéristiques du souverain ? Est-ce qu'il a évolué au fil des ans, depuis 1489, ou est-ce que c'est toujours la même chose ? Alors, on va laisser de côté les frappes qui ont eu lieu entre 1489 et les années 1600. On va surtout se focaliser sur ce qui a été fait depuis 1817. Et là, depuis 1817, on a une pièce qui est extrêmement constante, à la fois dans son design et dans ses caractéristiques. Déjà, les caractéristiques, 22 mm 0,5 de diamètre, un peu plus d'un millimètre d'épaisseur, une pièce qui est crénolée sur le tour. On a même un revers qui est quasiment le même, et qui est donc un design du designer Petrucci, qui est un italien. Donc, c'est Saint-Georges qui terrasse le dragon. Et ensuite, la seule chose qui change, c'est l'avers, avec la face du souverain du moment. Voilà. Donc, on est sur une pièce qui est dans ce modèle. Évidemment, après, sur un poids qui est énorme. Donc, on est sur du 7,99 g en poids brut. Et comme ce n'est pas de l'or pur, puisque ce sont des pièces qui circulaient, donc des pièces qui doivent être solides, on est sur une norme anglaise de pureté, qui est en fait un équivalent du 22 carats. Et on est sur du 917 millième. 916,67. Voilà, 917 millième. Donc, voilà, on est sur ce genre de pièces. Donc, ça a fait du 7,31 g en or pur. Donc, une pièce un peu d'une taille supérieure au Napoléon, mais qui n'est pas encore trop grosse. Donc, qui est une pièce, finalement, qui est assez facilement monnayable, ou qui était assez facilement monnayable, assez bien pensée pour la circulation, et puis qui, de toute manière, existait en sous-division. Donc, il y avait le fameux demi-souverain, qui aujourd'hui est un petit peu plus rare, parce que c'est une pièce, justement, qui a beaucoup circulé, mais qui a ensuite, donc, été beaucoup refondue, parce que c'est une pièce qui était, au final, en mauvais état, donc qui a été très largement refondue. Donc, aujourd'hui, il est beaucoup plus difficile de trouver, finalement, du demi-souverain, qui était une pièce très pensée pour la circulation, donc potentiellement très courante, que le souverain en lui-même, qui, finalement, est, depuis 1957, encore frappé, et dans des belles qualités. Donc, j'imagine que, pour la fiscalité, ça doit être du cours légal, en tout cas pour une partie ? Alors, oui, mais ce n'était pas une évidence, parce qu'on pourrait imaginer que cette pièce ait été démonétisée. Je prends le cas, par exemple, du Napoléon, qui a été, donc, frappé non-stop avant quasiment 100 ans. Il a été démonétisé dans les années 1920, et donc, les refrappes des années 1950 en font une pièce, sur le coup, qui est un jeton. Bon, même si on ne peut pas le considérer comme tel, fiscalement, parce que c'est un petit peu compliqué. Mais voilà. Là, sur le souverain, on a une pièce qui est considérée, effectivement, à cours légal, depuis 1837, donc non-stop, parce que c'est un désir de l'État anglais. La pièce n'a jamais été démonétisée. Et donc, on se retrouve, effectivement, sur une fiscalité à cours légal, qui est plutôt intéressante, puisqu'on a une franchise de taxes à concurrence de 5 000 euros. Et au-delà des 5 000 euros, c'est le fameux 36,2% sur les plus-values, dégressif dans le temps à partir de la troisième année, pour tomber à zéro au bout de 22 ans. Mais il y a une petite astuce, si on est anglais, parce que le souverain, de même que le Britannien, étant considéré comme une pièce à cours légal dans son pays, c'est une pièce sur laquelle ne s'applique pas la TGP, donc la capital gain tax, qui est la taxe sur les plus-values qui peut s'appliquer sur les produits d'investissement ou financier revendus par un Anglais. Donc typiquement, un Anglais revendrait un Krugerrand, il revendrait un Napoléon. La TGT s'applique sur cette revente. Ce n'est pas le cas sur le souverain et sur la Britannia. Donc, une pièce intéressante aussi pour nos amis anglais. Là aussi, ça a dû être à une époque une volonté de l'État britannique que leurs citoyens, leurs concitoyens, leurs sujets, détaignent de l'or. Oui, ça a été une volonté, sur le coup, sur une très très longue durée. Et puis, il n'y a pas que ça. Il y a eu aussi quand même cette volonté d'entretenir le souverain comme une pièce qui rayonne et une pièce qui va un petit peu au-delà des frontières et une pièce qui soit là pour démontrer la puissance de cet empire britannique. Alors, qui évidemment, aujourd'hui, est l'ombre de lui-même puisque ce n'est plus un empire, c'est, on va dire, rapidement, la Grande-Bretagne plus le Commonwealth. Mais malgré tout, on trouve encore cette convergence tout simplement avec l'image de la reine sur les pièces du Commonwealth. Donc, une pièce anglaise quasiment reproduite à l'identique sur des pièces canadiennes, sur des pièces australiennes, alors peut-être pas dans la même taille, on n'est pas sur le même module, on est plutôt sur les pièces étrangères, sur des onces. Évidemment, le Canada va rajouter une feuille d'érable, évidemment. Mais on reste quand même sur cet esprit souverain. Donc, ce souverain est vraiment cette pièce qui finalement a fait des petits partout dans le monde et dans l'écosystème britannique. Et encore aujourd'hui, il y a encore un petit peu de lui dans le monde entier. il y a encore un petit peu de lui. Il y a encore un petit peu de lui. Il y a encore un petit peu un petit peu